... Bonjour à tous, cette semaine nous sommes au Futuroscope à Poitiers. Voilà 30 ans déjà que le site a ouvert ses portes et fait ce pari, celui de l'image. Alors quelles sont les clés de sa réussite ? Quels sont ses projets et son avenir ? On va en parler tout au long de cette émission avec son directeur général notamment, Rodolphe Bouin. Bonjour. Alors Rodolphe Bouin, une première question pour commencer. Si René Monori, qui est le fondateur du site et qui l'a inauguré en 1987, se promenait aujourd'hui dans les allées du Futuroscope, est-ce qu'il reconnaîtrait encore sa création ? Question compliquée. Il la reconnaîtrait, oui, parce qu'on a encore beaucoup d'ingrédients qui sont identiques. On ne renie pas nos gènes, donc il retrouverait énormément de choses. D'abord, on a été fait d'image et on continue à être fait d'image. La différence, c'est que l'image est au service aujourd'hui de l'expérience globale. Ça ne suffit plus d'avoir une belle technologie. Il faut qu'elle soit au service d'une histoire globale et immersive. Donc oui, il retrouverait les gènes et les chromosomes du Futuroscope avec la technologie et l'image. Il retrouverait également une belle aventure humaine et un bel enthousiasme des différentes équipes. Et puis, il trouverait également la végétation qui a énormément poussé par rapport à ce qu'il a fait en 1987. Le site a changé. Qu'est-ce qui a principalement changé ? On est là sur la plateforme, on voit les attractions autour de nous. Tout ça, c'est une réflexion. C'est 30 ans de vie. Oui, complètement. Il y a eu différentes phases dans la vie et l'histoire du Futuroscope. La première phase a été liée à une aventure technologique, surtout, puisqu'on s'est marié avec une entreprise canadienne qui est IMAX, qui nous a distribué des dispositifs technologiques extraordinaires. Maintenant, on est un peu plus diversifiés. Il y en a un petit peu plus pour tous les goûts, mais on continue évidemment à avoir les meilleures technologies du monde sur le parc du Futuroscope. Alors justement, quand le Futuroscope voit le jour en 1987, on le présente comme un site dédié aux technologies du futur, ce qui peut peut-être même paraître abscons ou abstrait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on est au cœur de l'image. On parle de 5D, de 6K, de cinéma dynamique, d'images immersives. Est-ce qu'au fond, l'ADN du Futuroscope, ce n'est pas toujours celle-ci ? Nous montrer les choses autrement ? Alors si, c'est toujours celle-ci. Il faut toujours qu'on soit à la pointe de la technologie. Il se trouve que la technologie avance très très vite, donc ce n'est pas toujours très simple d'être à la pointe de la technologie. On la rend moins visible également, puisqu'elle est plutôt dans les back-office, pour encore une fois rendre une histoire complètement immersive. Mais on est évidemment à la pointe de la technologie, et c'est ce qu'on a fait lors des deux dernières attractions. L'extraordinaire voyage qui est derrière vous, et puis Sébastien Lop, Racing Experience, en industrie à l'Asan, le casque de réalité virtuelle. On va voir ces deux attractions juste après. C'est l'image au service d'une histoire, d'un récit. C'est un peu ça l'esprit du Futuroscope ? Complètement. La technologie, l'image, le spectacle vivant est au service d'une histoire. Ça ne suffit plus complètement d'avoir un effet waouh avec de la technologie, ce qui était le cas il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué de construire des attractions, et c'est ce qui rend le métier encore plus excitant. Il y a aussi de la concurrence sur les parcs d'attractions. Alors vous, c'est l'image, il n'y a pas d'or, que de spectacle nautique, etc. Comment on tire son épingle du jeu, justement, dans un univers qui est lui aussi concurrentiel ? Vous avez raison de le citer. Il y a une quinzaine d'années, on ne parlait pas forcément de concurrence au Futuroscope. On avançait nous seuls. Alors on continue à avoir notre stratégie propre, mais la concurrence est très forte. C'est bien, parce que ça crée le marché. On a un marché qui progresse. Comment on combat ça ? Par notre spécificité, par une marque qui est atypique, et par un contenu qui est hors du commun et qu'on ne retrouve pas en Europe. Alors justement, Rodolphe, vous en parlez d'autant plus facilement que vous, vous avez gravi tous les échelons du Futuroscope. Vous avez commencé ici comme stagiaire avant d'en être le directeur général aujourd'hui. Si on remonte un peu le temps, quelles sont vos impressions et vos motivations quand vous faites vos premiers pas ici ? Il y a 18 ans, j'arrive effectivement stagiaire. Je ne me projette pas forcément pour rester plus longtemps que ça au Futuroscope. Et puis on tombe très vite amoureux de cette entreprise. De l'entreprise d'abord, du parc, et puis surtout des personnes qui font vivre ce parc-là. Ça a commencé par une aventure humaine. C'est encore une aventure humaine et c'est difficile de s'en détacher. Alors, quelle était votre formation, votre parcours en arrivant comme stagiaire ? Vous êtes venu faire quoi ? J'ai fait une formation de gestion généraliste, à l'IAE de Poitiers. Une très bonne formation. Et puis effectivement, j'ai fait mon stage de fin d'études. Je devais faire une cinquième année. Et puis on m'a proposé un CDD puis un CDI. J'y suis resté et je me suis dit que je continuerai mes études ensuite. Et puis ça fait 18 ans et je ne suis jamais parti. Mais toujours dans la partie gestion, dans la partie, oui, voilà. Oui, alors j'ai fait différents métiers. J'ai fait 8 métiers en fait en 18 ans, passant un petit peu par tous les services. C'est ce qui fait que je connais bien l'entreprise et je connais bien les gens qui la composent. Ce qui est une force, je crois. Une faiblesse aussi parce qu'il faut s'adosser à des compétences externes qui viennent nous donner des regards extérieurs. Non, je ne me projetais pas forcément il y a 18 ans encore ici. Je me projette encore un petit peu plus là. Rodolphe Bouin, quelques chiffres pour qu'on comprenne, je parlais en préambule, des clés de ce succès, de cette réussite. Aujourd'hui, en termes de fréquentation, le Futuroscope, c'est combien de personnes ? Alors on est aux alentours de 2 millions de visites, un petit peu moins aujourd'hui. Ou est-ce qu'il donne une stabilité à l'entreprise et un niveau de rentabilité qui est correct et qui permet d'appréhender l'avenir sereinement et on y travaille actuellement. Alors on parle aussi d'investissement parce que pour se renouveler, il faut de nouvelles attractions. Votre budget d'investissement, c'est quoi ? Quel chiffre peut-on donner sur ce volet-là ? Alors on évoquait 10% du chiffre d'affaires, c'est un petit peu plus maintenant. La séquence qui vient là sur les 5 prochaines années, ce sera 70 millions d'euros d'investissement dans le parc pour le produit et pour les visiteurs. Alors on en reparlera justement de ces investissements en fin d'émission. Rodolphe Bouin, je vous retrouverai pour qu'on évoque justement les projets et l'avenir du site. Mais en attendant, direction l'extraordinaire voyage, cette animation qui a été primée en 2017, meilleure attraction européenne. Nous sommes toujours au Futuroscope, au cœur d'une des attractions phares du parc, l'extraordinaire voyage, un tour du monde en 4 minutes, des gratte-ciels de Dubaï aux falaises de l'Himalaya. Tout ça en ayant la sensation de voler, c'est tout simplement bluffant. Vincent Penneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des attractions sur le parc. Alors racontez-nous le secret de cet extraordinaire voyage. Écoutez, ici on est dans une attraction qui avait le jour il y a deux ans. C'est une immersion totale pour le visiteur. C'est-à-dire qu'on vient associer de la technologie en mouvement avec de l'image de très haute définition. Donc c'est du cinéma dynamique, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est un cinéma dynamique avec une plateforme trois axes, avec trois mouvements différents qui permettent de donner une immersion complètement importante pour le visiteur. Alors justement, nous sommes au cœur de cette plateforme. De quoi s'agit-il ? Je crois qu'il y a 84 places, on les voit, avec des sièges, avec des sangles. Et tout ça bouge. Tout à fait. Donc là, en fait, on a deux plateformes mécaniques qui sont complètement indépendantes, mais pas reliées mécaniquement. Elles sont complètement automatisées l'une par rapport à l'autre. Donc ça permet aujourd'hui d'évidemment emporter 84 personnes sur un même vol. Donc on a appelé cette machine le Skyloop. Donc on va voyager, le siège bouge, la plateforme se déplace à travers et synchronisée par rapport aux images. Donc c'est un voyage où tout se coordonne entre la vision de ce qu'on a sur l'écran et ce qu'on ressent en tant que spectateur. Tout à fait. Donc ici, on a des technologies pneumatiques, hydrauliques, des effets spéciaux de l'air, du vent, pour vraiment donner une immersion globale aux visiteurs. Alors Vincent, parlez-nous de cet écran que l'on voit. On parle d'un écran torique de 600 mètres carrés. Torique, qu'est-ce que c'est ? Alors torique, en fait, c'est qu'il a deux formes. C'est-à-dire que vous coupez un anneau en deux, circulaire, et on a une forme comme ça et comme ça, pour donner une immersion vraiment globale pour que le visiteur soit complètement immergé dans l'image. Voilà, donc c'est 600 mètres carrés. On a cinq vidéoprojecteurs. On a 12 points sonores qui diffusent aussi l'immersion, qui est le son aussi très important. Donc on est sur une définition 6K. Donc c'est ce qu'on appelle le 6K. Alors justement, qu'est-ce que c'est du 6K ? Le 6K, en fait, c'est qu'on parle en pixels. Vous voyez, c'est 6500 pixels par 3200 pixels. Voilà, donc ça donne une qualité d'image importante. C'est 48 images à la seconde. Donc pour aujourd'hui, c'est considérable ? C'est quelque chose, c'est le top niveau ? Exactement, c'est le top niveau aujourd'hui décisible dans les images. Surtout sur les tailles d'écran aussi importantes, 600 mètres carrés, comme vous l'avez dit. Donc aujourd'hui, ça rend vraiment des images très, très réalistes, même si c'est de l'image de synthèse. Donc il n'y a pas mieux, en fait, sur le marché aujourd'hui, pour voir une qualité d'image comme ça ? Exactement. Sur un écran comme ça, théorique, il n'y a pas mieux. Donc ça fait deux ans aujourd'hui que cette attraction vit. Oui. Quelle va être sa durée de vie finalement ? Vous savez encore ? Sa durée de vie, après, bien sûr, c'est tout lié à des investissements aussi sur le matériel, bien sûr, mais aussi à la qualité et au rendu que peut donner cette expérience. Aujourd'hui, il y a un système de notation qui est fait par les visiteurs et plus les notes sont élevées, plus l'attraction en général perdure. Merci. Pardon. On apporte toujours aussi des améliorations pour justement amorter le jour un petit peu de nouveauté. Merci Vincent Penneau pour ces explications. Vous allez voir qu'en matière de sensations fortes et d'images, le Futuroscope a encore bien des surprises. Si vous aimez la vitesse, la prochaine séquence est pour vous. On va embarquer dans la voiture de Sébastien Loeb, champion du monde des rallies. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours au Futuroscope à Poitiers. Voici la dernière attraction en date. Elle s'appelle Sébastien Loeb, Racine Experience. Olivier Trésorier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des créateurs, les co-créateurs de cette attraction. Nous avons des sièges baqués, des casques de réalité virtuelle, un écran derrière nous. Racontez-nous, de quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. Ici, on est dans une salle avec 108 places de simulateurs, qui sont des sièges baqués identiques dans une voiture de course. Ce sont des vrais sièges. Ce sont des vrais sièges qu'on utilise dans les voitures. Et donc, nous, l'idée, c'est que ces sièges-là sont montés sur des simulateurs six axes, qui sont en dessous, que vous ne voyez pas, et auxquels on a rajouté un casque de réalité virtuelle, dans lequel on a fait filmer avec Sébastien Loeb une petite balade en campagne. Mais à la vitesse de Sébastien Loeb ? À la vitesse de Sébastien Loeb. Et donc là, on vous embarque, vous êtes le copilote de Sébastien. Votre mission est d'emmener une fiole pour faire une analyse, puisque cette fiole contient un gaz qui est hallucinogène. Et donc, le seul moyen pour nous d'analyser ce gaz, c'est que Sébastien nous emmène le plus rapidement possible, donc grâce à sa... Ça, c'est la mission. C'est sa mission. Olivier Trésorier, quel était le cahier des charges et l'idée principale pour inventer toute cette attraction ? Donc, le cahier des charges, au début, était d'associer la réalité virtuelle et la réalité augmentée à un simulateur six axes. Donc, en fait, ici, vous êtes assis à côté de Sébastien Loeb en tant que copilote. Et grâce à la réalité augmentée, on intègre un objet 3D dans la vidéo. Donc, c'est cette fameuse suole dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, concrètement, on voit à la fois du vrai et du faux ou on ne voit que du vrai mélangé dans du faux ? On voit et du vrai et du faux puisque les images sont des images réelles tournées avec Sébastien Loeb en Alsace et on intègre du faux, c'est-à-dire cette fiole qui devient une image réelle dans votre casque. Olivier, quand vous dites que les images ont été tournées en Alsace, est-ce que ce sont des images de course ou ce sont des images tournées spécialement pour cette attraction ? C'est une image spécifique, des images tournées spécifiquement pour nous avec un certain cahier des charges pour avoir les effets que l'on peut ressentir grâce à un simulateur. Pour le dire simplement, vous avez demandé à Sébastien Loeb de suivre un scénario à la vitesse qui est la sienne, c'est-à-dire à tombeau ouvert. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Pour rentrer dans le détail, Olivier Trésorier, parce qu'il y a un arceau, le siège baquet, dans le film, quand on met le casque sur les yeux, on voit donc cette poursuite, cette course, pardon, mais concrètement, on voit donc de vraies images. Tout à fait, on voit de vraies images et on a rajouté en plus des effets spéciaux, c'est-à-dire des effets d'air, des effets de vent, des effets d'odeur, mais vous avez aussi des effets sur cette fiole qui vous donnent des sensations à chaque fois qu'on a un effet hallucinogène, des effets d'herbe quand on passe très rapidement à côté de fourrées et le casque vous permet aussi de voir vos mains, ce qui permet de vous voir saisir réellement la fiole. C'est là où on associe la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors je crois qu'on a aussi un point de vue à 360 degrés, c'est-à-dire que chacun des participants de cette attraction peut regarder ce qu'il veut, tout le monde ne regarde pas la même chose. Tout à fait, c'est ça un peu la spécificité de cette salle par rapport à une salle de cinéma dynamique, c'est qu'ici, le spectateur peut choisir son point de vue. C'est-à-dire que si je mets le casque, je peux regarder ou mon passage de vitesse, ou la fenêtre, ou ce que je mets. Tout à fait, on peut soit admirer Sébastien Loeb pendant tout le long du trajet, ou admirer son jeu de jambes aux pédales, ou regarder le paysage. Alors cette attraction a été inaugurée par Sébastien Loeb en personne, en avril dernier. Quel était son ressenti, sa sensation, quand il a essayé l'attraction ? Il était plutôt très satisfait, puisque quand on a filmé ces images, en fait, on a enregistré ses propres mouvements de sa voiture, avec un système technique. Et donc tous les mouvements qu'il a, lui, réellement pilotés, sont retransmis ici. Et il s'est retrouvé avec une sensation plutôt satisfaisante, puisqu'on est au proche de la réalité. Donc vous qui avez co-inventé, co-créé cette attraction, est-ce que vous êtes justement satisfait du résultat, ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin aujourd'hui ? On est plutôt satisfait pour une première, parce que c'est quand même un prototype. On a la seule salle en Europe. Aujourd'hui, avec autant de simulateurs, il y a autant de casques en réalité virtuelle qui tournent. Donc on pourrait encore aller encore plus, c'est-à-dire aller, l'étape d'après, ce serait de faire de la co-activité dans la réalité virtuelle. Alors expliquez-nous, co-activité dans l'image virtuelle, ou dans la réalité virtuelle, pardon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que là, vous êtes tout seul, avec votre casque, à côté de Sébastien Loeb. Mais on pourrait essayer d'être à 4 dans la voiture, et tout le monde se verrait, et donc interagir dans la réalité virtuelle. Alors ça, c'est pour demain, ou c'est pour après-demain et dans très longtemps ? C'est pour demain, c'est la prochaine étape de la réalité. En tout cas, est-ce qu'au Futuroscope, vous travaillez déjà sur cette piste-là ? Oui, tout à fait. Et toujours avec une histoire de voiture, parce qu'on pourrait transposer le sujet dans un avion ? Après, le sujet, c'est un problème de scénario, donc nous, on peut s'adapter à n'importe quel scénario. Et techniquement, c'est déjà possible, ou alors il faut quand même encore quelques années de développement ? C'est déjà techniquement possible, on est encore en mode prototype, mais c'est déjà réalisable. Et vous, vous travaillez déjà ? C'est déjà des choses sur lesquelles... On approche des gens qui savent faire ce genre de choses déjà. Donc dans un avenir à peu près plus lointain, on peut supposer que tout ça verra le jour ? Tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rodolphe Bouin, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le Futuroscope, je vous propose qu'on conclue cette émission en prenant de la hauteur à bord du Girotour. Alors, présentez-nous cette attraction, puisque je crois qu'on va aller très haut. Alors, c'est une des plus vieilles attractions du Futuroscope, on y est très attaché, on innove tous les ans, mais on est attaché également aux premières attractions. Elle date de 1992, donc 25 ans d'existence, et on s'envole à 45 mètres de haut pour voir l'ensemble du parc et puis l'ensemble de la Technopole également. Ça prend combien de temps justement, la montée ? Cette attraction, ça dure combien de temps ? C'est très rapide, c'est 45 secondes pour monter, on fait un petit tour de 5 minutes au-dessus pour voir le panorama de la Technopole et du parc, et puis ensuite on redescend. On redescend. Quel était le principe, l'idée de présenter cette attraction ? Parce que là, on sort du cadre de l'image finalement. Oui, complètement, c'est un panorama sur le projet global de René Monnery qui l'a initié en 1984, le parc est né en 1987, et il avait un projet d'un parc de loisirs, et également du Technopole, qui alliait à la fois le loisir, l'économie et la formation. Vous allez voir l'ensemble des bâtiments qui composent sa Technopole. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui connaissez le site par cœur, qui êtes là tous les jours ? On mesure quoi ? Un potentiel de développement ou on mesure l'histoire ? Ça évoque déjà un projet fou en termes d'histoire, puisqu'ici on avait des champs, et vous voyez comment ça s'est développé. Le parc du Futuroscope et également l'économie autour. Et puis vous verrez également qu'on a d'immenses parkings qui sont juste en face de vous et qui peuvent être colonisés pour des projets futurs. Alors justement, la surface du parc, c'est quoi aujourd'hui ? 80 hectares, dont la moitié de parking en gros, et puis la moitié de parc unique. Alors, je voulais qu'on conclue cette émission, Andolphe Gouin, pour évoquer l'avenir. On est à 45 mètres de hauteur. Comment, quels sont les défis aujourd'hui pour le Futuroscope dans l'environnement concurrentiel que nous avons évoqué en début d'émission ? D'abord, stabiliser le parc là où il est, stabiliser l'expérience du client à l'intérieur de ça. Donc il faudra densifier les attractions qui sont à l'intérieur de ça. Densifier, ça veut dire quoi ? C'est en faire plus ? Oui, c'est ça. Donc c'est une grosse attraction majeure tous les deux ans. Et puis l'année où on ne livre pas une attraction majeure, on renouvelle le produit à hauteur de 3 ou 4 nouveautés par an. Donc à chaque fois, avec de nouvelles attractions, plus petites, c'est ça ? Comment on fait, Andolphe Gouin, pour suivre le rythme infernal de l'évolution technologique, surtout dans le marché de l'image ? Comment on se projette dans l'avenir ? Alors on fait, il n'y a pas une recette miracle en fait, on va chercher des ingrédients tout autour du monde et on regarde si ces ingrédients-là sont éligibles à la marque du Futuroscope. Et ensuite, nous sommes des assembleurs. On prend cette matière première et on l'assemble au service d'une histoire immersive. Alors concrètement, où est-ce qu'on fait ces courses ? Pour le dire plus simplement, je crois qu'il y a des équipes en ce moment du Futuroscope qui voyagent, qui sont aux États-Unis, à Atlanta, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe à Atlanta ? À Atlanta, c'est un salon, un grand salon de l'image, le GSCA. Donc ça, c'est une de nos sources d'inspiration. On a ensuite le Yapa qui est un autre gros salon, la Mec de la Profession. Et puis ensuite, on se balade dans des showrooms, notamment en Asie, à Tokyo, à Shanghai, pour encore une fois aller chercher de la matière première qui nous intéresse pour pouvoir faire des attractions inédites puisqu'il faut qu'on crée des attractions qui ne ressemblent à rien d'autre et qui sont uniques au monde. Alors justement, vous vous dites, on va à Shanghai, on va aux États-Unis, on regarde de l'image, mais on regarde quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette matière première dont vous parlez pour qu'on comprenne bien ? Parce qu'il faut que ce soit de l'image, il faut que ce soit visible. qu'on puisse le diffuser. Et en même temps, quand on voit le futuroscope, on a aussi de la machinerie qui vient faire vivre cette image. Comment tout ça s'assemble et qu'est-ce que vous regardez ? Alors, ce n'est pas que de l'image. Effectivement, on garde un chromosome très fort image. On a également beaucoup de machinerie aujourd'hui et beaucoup de grosses technologies hydrauliques ou mécaniques. Également du spectacle vivant qu'on a introduit ces derniers temps aussi. Donc on allie à la fois de l'image, de la technologie, des casques de réalité virtuelle dernièrement et puis de la prouesse humaine qui fait qu'on a une alchimie qui rend les spectacles inédits et uniques au monde. Alors, quelles sont les tendances sur l'image ? Parce qu'elle est incontournable aujourd'hui, du téléphone à l'écran de télé, à l'écran d'ordinateur. Vous, vous la regardez comment l'image ? Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ? C'est vrai qu'on n'a plus uniquement l'image devant un écran de cinéma. Elle est complètement dématérialisée. On la retrouve un petit peu partout. Une fois dans un casque de réalité virtuelle, une fois dans une application mobile qui permet à chacun des visiteurs de bien s'orienter sur le parc. D'autres fois comme des ingrédients au service d'une attraction, encore une fois, inédite et qui permet aux visiteurs de s'immerger complètement. Donc, vous, qu'est-ce qui vous bluffe ? Parce que vous vivez dedans. Donc, on parle aujourd'hui de la 5D, on parle de 6K, on en a parlé tout au long de cette émission. Vous, qu'est-ce qui vous bluffe ou qui est dedans ? Je ne dirais plus grand-chose puisque nous, il faut qu'on soit un petit peu en amont de tout ça. Donc, on détecte les nouvelles technologies 2-3 ans avant et on essaye de les industrialiser. C'est ce qu'on a fait avec les casques de réalité virtuelle. Après, ce qui est bluffant, c'est l'alchimie. Parfois, ça marche très, très bien. Parfois, ça marche un petit peu moins bien. Et quand ça marche un petit peu moins bien, on la corrige tout de suite. Et de toute façon, c'est le baromètre des visiteurs qui nous dit s'il faut corriger une attraction ou pas puisqu'on est très, très, très sensible aux notes de satisfaction que nous donnent nos visiteurs. Alors, racontez-nous finalement l'avenir parce que vous détectez des technologies 2-3 ans à l'avance. Il faut s'attendre à quoi pour les années qui viennent ? Pas seulement sur le site, mais généralement. Qu'est-ce que vous avez vu ? J'espère qu'on ne le sait pas encore parce que ça va très, très vite. Aujourd'hui, on a notamment la réalité augmentée qu'il faut qu'on intègre sur le parc. On y travaille. Concrètement, la réalité augmentée, un exemple simple ? Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que la réalité virtuelle, mais ça permet d'augmenter l'image et donc de la faire sortir des écrans. Ce qui fait qu'on a des jaillissements qui sont très intéressants pour nous. C'est quoi ? C'est la 3D améliorée ? Exactement. Un peu plus ? Une autre question. Quand on est comme vous à la recherche de nouvelles technologies, comment on fait en sorte que l'attraction qu'on va proposer ne soit pas obsolète dans les quelques mois de sa présentation ? Eh bien, justement, on est très en amont de ça et on essaye de la rendre un peu plus performante que la technologie en elle-même. Parfois, on a une durée de vie qui est un petit peu plus courte. Ça fait partie du jeu. Il faut la renouveler très vite au bout de 3-4 ans. Parfois, on a des technologies qui ont des durées de vie très pérennes, plus pérennes, à hauteur de 15 à 20 ans pour certaines attractions. Concrètement, l'extraordinaire voyage que l'on a vu dans l'émission, sa durée de vie, c'est quoi pour vous ? C'est un très gros investissement. Donc, sa durée de vie est plutôt de 15-20 ans sur le dispositif technologique. Après, on se tolérera à l'intérieur de cette période-là de changer de film et de changer la thématique vraisemblablement. Mais cette technologie-là, oui, elle est pérenne pour une vingtaine d'années. Ça vaut combien, une attraction comme le voyage extraordinaire ? Ça vaut 13 millions d'euros. C'est un des plus gros investissements qu'on ait fait ces 15 dernières années et on aura encore un plus gros investissement dans un an et demi maintenant. Et cet investissement, alors, ouvrons les portes d'un avenir immédiat, 2019-2020. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer aujourd'hui sur le Futuroscope ? Un gros investissement, donc ? 2019, ce sera l'année des enfants. On va refondre le monde des enfants, le thématiser complètement, rajouter deux attractions à l'intérieur. Ce sera un gros, gros, gros câlin aux enfants. C'est un peu notre cœur de cible malgré tout. Quand on fait plaisir aux enfants, on fait plaisir à l'ensemble de la famille. Et puis ensuite, dans 18 mois, donc pour début 2020, on aura une grosse attraction à la sensation. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus ou c'est encore secret ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est encore secret, on ne peut pas complètement tout dévoiler, mais on aura effectivement, on va franchir un cap en termes de sensations où on aura des chutes qui vraiment solliciteront le corps. Et on n'oublie pas également nos chromosomes pédagogiques. Donc, on fera un tour dans la thématique de l'espace pour comprendre comment ça se passe et puis essayer de tester les différentes sensations sur notre corps. Donc, un voyage spatial, peut-être un décollage. Alors, si je vous suis à peu près, une histoire de fusée ? Ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait ressembler à ça. Bon, on reviendra pour en parler. C'est-à-dire que cet investissement-là est déjà programmé, c'est en cours ? Oui, bien sûr, on programme sur 5 ans. Donc, on sait exactement ce qu'on va livrer dans les 5 ans qui viennent et on travaille à un plan un peu plus large à 10 ans actuellement. Une dernière question. Tout ça, donc, est très planifié. Est-ce qu'on pense encore plus loin ? 10 ans, c'est déjà beaucoup. Réfléchir à des séquences de 10 ans, c'est plutôt bien et ça permet d'installer une stratégie. Après, un petit peu plus loin, oui, on peut effectivement tirer le fil de ce qu'on a planté sur 10 ans. Il y a tellement de choses qui vont évoluer dans ces 10 dernières années que non, 10 ans, c'est déjà une belle séquence. C'est déjà beaucoup. Donc, les 70 millions d'euros dont nous avons parlé. Ça, c'est pour les 5 prochaines années. 5 prochaines années. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un rythme assez soutenu d'investissement. Oui, il n'y en a pas de choix. C'est le nerf de la guerre. Le produit nécessite ça. On suscite de la revisite par le renouvellement et il faut continuellement se renouveler et continuellement faire des nouvelles attractions qui sont toujours un petit peu plus fortes que celles qu'on a aujourd'hui pour densifier le produit et densifier l'expérience client. Donc, on peut aller au-delà des 2 millions de visiteurs par an. C'est l'objectif aussi du Futuroscope ? Pour l'instant, on va se stabiliser sur 2 années. Essayer de stabiliser l'entreprise à ce bon niveau de rentabilité-là. Et oui, on réfléchit à franchir un palier significatif. Merci, Rodolphe Féboin, de nous avoir accueillis au Futuroscope. Pour retrouver les dates d'ouverture du parc, rendez-vous sur le site internet du Futuroscope qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501